Tadawando est un architecte japonais de la région du Kansai, implanté à Osaka, un architecte entre guillemets autodidacte. Pour lui, la relation à le corbusier est absolument fondamentale, mais quelque part il a réussi à transfigurer cette compréhension de le corbusier. Son béton est différent, son rapport à la lumière, à la matière est encore plus structuré. Hando s'inscrit dans une tradition japonaise, il revendique sa relation au shintoïsme, sa relation à la culture japonaise, c'est-à-dire à des concepts fondamentaux comme le vide, la capacité négative et productive du vide, d'où ces cercles, ces volumes vidés, ces œufs parfois qu'on retrouve dans certains de ces bâtiments. Au cœur des bâtiments, le vide est générateur, il est matriciel. Tout ça, ça amène une singularité, une particularité à son architecture qui fait qu'elle est signée, c'est du Hando. Et puis d'autre part, de la petite maison, on est passé à des territoires gigantesques, je pense au projet d'Awadji avec des jardins magnifiques, au projet autour du Bouddha où il s'empare du territoire, il va construire une colline, où il creuse la terre. Cette idée d'inscrire l'architecture dans la nature, dans ce rapport à la nature, à la fois de la violenté et de la magnifiée, ça aussi c'est une invention d'Hando. L'exposition qu'a conçue Tadao Hando pour le Centre Pompidou a repris des éléments de sa grande monographie l'année dernière à Tokyo, mais elle a été entièrement reconfigurée. Ce qui est très particulier, c'est qu'on voit uniquement des documents originaux, des maquettes qui sont construites par l'agence, qui ont été réalisées par l'agence, qui sont à la mesure du travail d'Hando. L'architecte lui-même construit son architecture avec ses mains, c'est-à-dire il est photographe, il montre comment la lumière se manifeste, mais il est aussi dessinateur. Donc on a des dessins extraordinaires à la mine de plomb, qui sont dignes des grandes écoles des beaux-arts. Et tout ça, c'est une façon de donner l'architecture à lire au public. Donc tous ces documents, puis tous les petits sketchs qui président à son architecture, tous ces éléments de conception sont présents dans l'exposition. On est vraiment dans la décision architecturale, dans la conception architecturale, la façon dont Hando travaille finalement avec ses mains. Quand il est rentré dans l'exposition, Tadao Hando s'est armé de plusieurs gros feutres et s'est mis à dessiner sur les murs, redessiner les projets. Et évidemment, cette idée du temps est fondamentale dans son travail. On l'a vu avec la photographie, il faut prendre du temps, avec les sketchs de ses croquis de voyage, avec les dessins à la mine de plomb, qu'il faut peut-être trois semaines pour faire un dessin à la mine de plomb. Et puis ici, il veut restituer l'instant. Il redessine pour donner au public cette idée du sketch, du temps, de l'architecte. Ce n'est pas simplement une signature, ce n'est pas une façon de s'inscrire, c'est une façon de donner cette idée du temps spontané, de faire entrer le public dans le temps vivant de l'architecture. Sous-titrage Société Radio-Canada